Portrait de Bérois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la Commune. En ce printemps 2024, avec un petit air de Mistral pour nous accompagner sur ces rives de l'étang de Berre, on va vous présenter un nouveau portrait de Bérois. D'ailleurs, il va se présenter lui-même. Comment s'appelle-t-il ? Alors, il s'appelle Jean-Philippe Monnier. Il est né ici, à Berre. Il a 62 ans presque. Oh, c'est un jeune homme ! Ouais, presque, voilà. Eh oui, quand même ! Voilà, donc... Un jeune homme qui a, il faut le dire, depuis tant d'années, une passion. Et il a mis du temps, mais il a fait mûrir les choses. Et il a un objet entre les mains. Un objet. Il a un ouvrage entre les mains. Et c'est ça, la particularité. On peut en parler de cet ouvrage ? Alors, c'est un recueil de poésie. Voilà. Qui s'appelle « De l'âme à la plume ». D'accord. Et que je viens de publier. Donc, voilà, j'écris depuis très, 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 très longtemps. Voilà. Alors, il faut dire, entre nous, on se connaît depuis quelques décennies. On ne va pas dire... Mais ça fait bien, bien longtemps. Oui, absolument. Personnellement, je l'avais dit. Il fallait qu'un jour, il fallait sauter le grand pain et rédiger ses poèmes noir sur blanc. Donc, en l'occurrence, sur une feuille. Là, il est couché sur une feuille. Et c'est arrivé. C'est arrivé comment ? Alors, déjà, merci. Parce que déjà, il y a, comme tu dis, des quelques décennies, tu m'en avais déjà parlé. Tu m'avais dit, mais vas-y, fais-le. On n'a qu'une vie. Vas-y, oui. Là, un petit peu off aussi. Voilà. Tu m'as rappelé. Tu m'as rappelé ça gentiment. Oui. Bon, j'écris depuis l'âge de 13 ans, en fait. Et petit à petit, ça a été au départ une thérapie. Absolument. Oui, un besoin, un besoin. Un besoin, parce que j'étais peu de confiance en moi, besoin d'exprimer quelque chose. Et puis, petit à petit, ça s'est affiné, ça s'est affiné. Et il y a quelques années, une amie à moi et mes enfants. Mais on peut les saluer. Alors, il y a Naïs. Et Thomas. Et Thomas. Et il y a aussi la compagnie. Et Mathilde, qui est ma belle-fille. Voilà. Donc, on salue toute la famille qui est à nos côtés. Voilà. Ils m'ont poussé en les ayant lus, en me disant, allez, vas-y, il faut y aller. Lance-toi. Lance-toi. Ils sont bien. Il y a de quoi faire. Donc, à partir de là, j'ai cherché une société d'édition. D'accord. Qui se trouve sur Paris, d'ailleurs, et que je peux conseiller, parce qu'ils sont absolument géniaux. Donc, ça veut dire que si quelqu'un nous écoute, il est de Berlétan ou des communes avoisinantes, il a envie de se lancer dans la conception d'un ouvrage ou de poésie ou autre, même roman, il y a un éditeur. Il s'appelle comment, alors ? Alors, ça s'appelle les éditions du Panthéon sur Paris. D'accord. Et ils ont été d'une correction, d'une gentillesse et d'un professionnalisme absolu. D'accord. Donc, je peux me permettre de les conseiller, parce que vraiment, ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné, sans me presser, sans me forcer quoi que ce soit. Et ils m'ont dit une chose très juste, et ça, peut-être je peux le transmettre. Il y avait deux choix, le choix à compte d'auteur ou à compte d'éditeur. Elle m'a simplement dit, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais à compte d'éditeur, vous perdez vos droits d'édition. Tout à fait. Donc, c'était un choix, ça a fait le poids dans la balance. D'accord. Ça a été la chose décisionnelle qui a fait que tu as préféré faire un compte d'auteur qui te permet de garder, en tout cas… Vous êtes propriétaire de vos droits. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, ils veulent toucher quoi que ce soit, ils sont obligés de me faire un avenant, de m'expliquer, de me demander et de donner mon accord. Bon, ce n'est pas le cas, il faut bien dire. Alors, la gestation d'ouvrage, comme tu l'as dit précédemment, depuis l'âge de 13 ans, ça cogite dans la tête, tu écris, tu poses ces mots sur des feuilles. Et là, on peut dire que c'est un collecteur aujourd'hui. Alors, voilà, je l'ai fait, j'avais plusieurs choix, soit en faire plusieurs. J'ai plutôt fait une chronologie, en fait, avec l'évolution qui suit au niveau des mots et au niveau des poèmes. Mais c'est vraiment la chronologie du début jusqu'à quasiment aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu mettre comme émotions, essayer de traduire vraiment ce que je pouvais ressentir au moment où je les ai écrits. Au plus profond de toi. Voilà, exactement. Donc, c'est que du vécu. Ce ne sont que des poèmes qui m'ont touché émotionnellement, physiquement ou, enfin, émotionnellement essentiellement, voilà. D'accord. Il faut bien préciser que c'est l'âme qu'on dévoile à travers ces feuilles. Voilà. C'est pour ça que le titre est donc de l'âme à la plume parce que ça retrace vraiment la chronologie de ces poèmes. C'est vraiment mon âme. Ou du moins, j'essaye. Bien sûr. J'ai essayé de traduire ce que je pouvais ressentir, ce que pouvait ressentir mon âme au travers de mots, quoi. Ouais. Et en plus, il est à signaler qu'en ce moment, il y a aussi une gestation d'un autre ouvrage qui risque de sortir. Alors, c'est un scoop, ça, hein ? Ah oui, c'est un scoop. Mais on le dévoile. Je te le transmets volontiers parce que c'est vraiment un scoop. C'est en gestation encore. Donc là, il y a une nouvelle. Ce n'est pas forcément un roman parce que ça ne sera pas aussi gros et lourd qu'un roman. Je dirais plutôt une nouvelle que je compte finir cet été, voilà. Avec des aspects de vécu ou c'est totalement romancé ? Oui, effectivement. C'est l'histoire de ma vie, on va dire, au travers… C'est vraiment un scoop que je te donne, là. Bien sûr. Ce scoop, on le partage avec ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et à ceux qu'on apprécie, absolument. Donc, ça va se passer au niveau des Amérindiens. D'accord. J'ai pris une tribu sioux parce que, d'abord, les Indiens sont les plus beaux, respectueux de la nature et que les métaphores étaient relativement faciles au travers de ces personnages-là. Et c'est tout un voyage initiatique. En fait, je suis parti de base du passage de l'enfant à… À l'âge adulte. À l'âge adulte, voilà. Et moi, ça correspond, si vous voulez, un petit peu à mes étapes de ma vie. Alors, il y a un peu de magie. Il va y avoir la reine des elfes. Il va y avoir des personnages un petit peu hors du commun que j'ai pu rencontrer dans ma vie et que j'essaie de retranscrire, voilà. Alors, il faut dire que tu es un touche-à-tout, hein, dans ton parcours. On peut revenir un peu sur ton parcours ? Allez, sans problème. Vas-y, alors, raconte-nous un peu. Alors, j'ai un parcours… Mon parcours scolaire, j'ai fait des études agricoles, un BTS tourisme, ingénieur du son. Oui, bien entendu. Aussi. J'ai un peu travaillé avec un certain Christian. Oui, entre autres. Il peut l'attester. Oui, oui. J'ai été animateur radio, pour ceux qui sont d'un âge canonique comme moi, je rappelle le Radio Saint-Bernard. On n'est pas aussi… voilà. Voilà, de quelques années, on va dire. Quelques années. Voilà. Donc, j'étais animateur radio. Après, j'ai travaillé dans le commerce. J'ai été commercial. Je travaille aussi les paroles de chansons, ça, par contre… Oui, avec quelqu'un qu'on connaît bien, hein. Jimmy Kurt. Eh oui, on le salue, Jimmy, s'il nous regarde et qui nous écoute. Un gros beaucoup à Jimmy, s'il m'entend. Et voilà, je travaille toujours avec lui. Donc, quand il a besoin de paroles en français, je m'y colle. Eh oui, une grande passion, celle de l'écriture. Et ça, on n'en démarre pas. Absolument. Bon, pour une petite anecdote, quand j'avais 6 ans, au lieu de jouer au Lego, je lisais le dictionnaire. Eh bien, c'est un bon début. Donc, c'était déjà un signe. Tout à fait. Voilà. Et puis, c'est vrai que ça me… je plonge dans mon univers, dans un univers qui me fait kiffer, quoi. Tout simplement. Alors, on parlait en aparté de ce lien que tu as, il faut dire, c'est plus qu'une passion. C'est un amour pour ta ville, pour ta région. Oui. Cet étang qui est derrière nous, cette étang du dos que nous aimons tant, ce soleil également méditerranéen. Tu ne peux pas t'en priver ? Non. Non. D'abord, parce que Berre, c'est ma ville de naissance, déjà. Et que j'y ai mes amis. D'ailleurs, dans ce recueil de poésie, on y trouve où est née l'amitié, vraiment. Parce que j'ai vraiment une notion de l'amitié qui est d'une profondeur absolue avec ces amis-là. Un qui est parti, d'ailleurs, qu'il soit en paix, qui s'appelle Marc. Voilà. On peut lui faire un clin d'œil. Ouais. Mais il est là. Il est là. Ne vous inquiétez pas. Il est à nos côtés. Et cette petite bande, parce que je faisais de la musique aussi avec Serge Champetier. Et oui, on le connaît bien, Berre. Voilà. Donc, ouais, c'est une ville auquel je suis très, très, très attaché. Je vais pêcher aussi, également. Ah, mais ça, c'est bien. Une autre de mes passions, c'est la pêche. Et voilà. Mais c'est surtout cette ville où tout est né, en fait. Que ce soit l'amitié, que ce soit la tristesse, que ce soit l'amour. Ah, bien sûr. Il y a des partages dans la vie. Complètement. Des moments difficiles, des moments heureux. Complètement. Et tout est parti d'ici. Et tu as vu l'évolution de la ville aussi. Oui. Qui aujourd'hui nous offre, il faut le dire, un cadre de vie très agréable. Complètement. Complètement. Puisqu'on a cette chance-là aussi, si tu veux, d'avoir vécu cette évolution. Là où on est, d'ailleurs. Oui. Sur cette promenade de l'étang. Pour ne citer qu'elle. Oui. Une ville où on y est bien. Et puis, quand on y est né, de toute façon, on ne peut pas s'en détacher non plus. On est fiers d'être Berrois. Oui, absolument. Alors, je reviendrai sur l'essentiel. L'ouvrage, tu l'as entre les mains. Montre-le de nouveau. Voilà. Alors, il est bien sûr disponible sur différents sites. Je crois qu'il y a la FNAC, Amazon. Alors, FNAC, Amazon. Qu'est-ce que j'oublie ? Cultura. D'accord. Ensuite, vous l'avez en e-book. Il existe en e-book. Il existe en bouquin papier. Donc, on peut le télécharger. Absolument. En bouquin papier aussi. Et puis, éventuellement, les éditions du Panthéon sur Paris que l'on trouve. Voilà. Et Gageon, qu'on va te retrouver à un moment ou un autre durant la période printanière-estivale avec une possibilité peut-être de dédicacer cet ouvrage ici à Berlétan. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il est déjà disponible au sein de la Megatech ? Alors, j'en ai fourni un exemplaire. Un exemplaire à Anne Caillot Diaz qui est la directrice et toute son équipe. Voilà. Donc, on peut déjà pouvoir l'emprunter. Oui, évidemment. Mais c'est mieux de l'avoir personnellement à ses côtés. Il y a combien au total de poésie à travers cet ouvrage ? Alors, je crois qu'il y en a. Si mes souvenirs sont bons, 75. D'accord. Alors, c'est un chiffre qui n'a aucune signification. 75. Non, parce qu'il y a 107 pages en fait. Oui. Il y a des petites phrases aussi parce que je suis un petit peu de conviction bouddhiste. D'accord. Tout en étant chrétien. Namasté. Voilà, namasté. Donc, il y a des petites phrases qui vont séparer les différentes étapes de ma vie. D'accord. Il y a un exercice sur lequel je me suis intéressé qui sont les haïkus. D'accord. Qui sont des poèmes japonais. Bon, il y a des petits essais. Mais en gros, il y en a 70, 75. Laissez-vous tenter et embarquez à bord de cet ouvrage magnifique. On rappelle le titre. De l'âme à la plume. Signé par ? Jean-Philippe Meunier, moi-même. Voilà. Jean-Philippe, toujours aussi fier d'être des rois. Oui, absolument. Bon, je compte sur toi. On se retrouve très bientôt. Bientôt, avec grand, grand plaisir et merci à vous et merci à tous. Merci Jean-Philippe. A très bientôt. A bientôt.